Je suis fière de toi, sois fière de toi, mais finalement, que faut-il dire à son enfant ? Et bien figure-toi que ces deux expressions sont bénéfiques pour l'enfant et ont des significations légèrement différentes. La première, je suis fière de toi, exprime l'approbation et la reconnaissance des réalisations et des efforts de l'enfant par un parent ou une personne de soutien, c'est-à-dire que la validation vient de l'extérieur. Cette formulation, elle va permettre de renforcer la confiance en soi de l'enfant et lui donner le sentiment d'être soutenu et apprécié pour ce qu'il a accompli. La deuxième formulation, sois fière de toi, encourage l'enfant à développer sa propre estime, son estime personnelle et son sens de l'accomplissement. Ici, la validation n'est plus extérieure mais elle est intérieure, elle vient de lui et il est son propre juge en fonction des valeurs et des challenges qu'il se donne à lui-même. La formulation, elle permet d'encourager justement l'autonomie et la responsabilité personnelle. Ici, l'enfant devrait être fier de ses propres réalisations et de ses efforts, indépendamment de l'approbation extérieure. Les deux expressions sont importantes parce qu'il est bénéfique d'utiliser les deux à des moments appropriés en fonction du contexte, des besoins de l'enfant et aussi de son âge. Nous sommes des êtres grégaires, c'est-à-dire vivant en groupe, comprendre et respecter les règles de la société et être valorisé par un comportement qui contribue au bien-être du groupe est un aspect important de l'éducation et du développement de l'enfant. Mais il est également important de l'aider à développer sa propre estime et sa capacité à se sentir fière de ses réalisations personnelles. Donc il n'y a pas de formulation meilleure que l'autre. Par contre, elles sont juste différentes et doivent être choisies en fonction du contexte. Je te souhaite une belle journée !